Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si jamais vous êtes nouveau ici et re-bienvenue sinon. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous me suivez déjà sur Instagram et sur mes médias sociaux, vous savez que j'ai fait un voyage de 3 semaines en Europe cet été. Et là je viens tout juste de revenir, ça fait quelques jours que je suis au Québec. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit travel diary ou journal de voyage si vous préférez. Ce qui veut dire en gros, en d'autres mots, que je vais tout simplement vous raconter mon voyage. C'est un peu comme si je vous emmenais avec moi jour par jour les activités que j'ai faites, ce que j'ai préféré, mes coups de coeur et tout ça. Je me disais que ça pourrait être bien intéressant pour ceux qui comptent peut-être voyager aux mêmes endroits que moi dans le futur. Ça donne des petites idées ou sinon même si vous ne comptez pas voyager, c'est pas grave. Parfois par simple curiosité on peut aimer regarder ça. Puis aussi je vais vous l'avouer, je le fais un petit peu pour moi parce que c'est quand même assez cool dans le futur de retourner regarder ce genre de vidéos-là puis de se rappeler comment a été notre voyage puis ça fait des beaux souvenirs en fait. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti! Je quittais Montréal le 14 juillet. Mon vol était de nuit donc je quittais à 22h le soir, ce qui est pas mal idéal quand on traverse l'océan comme ça, quand on part de l'Amérique vers l'Europe en raison du décalage. Donc on est comme supposé dormir notre nuit dans l'avion, vraiment pas l'idéal, j'étais crevée le lendemain. Puis quand je suis arrivée en France, on était rendu le 15, on était déjà le lendemain parce qu'il est 6h plus tard là-bas. Peut-être que la date du 15 juillet sonne une petite cloche pour vous si vous êtes français. Oui, oui, je suis arrivée à Paris le jour de la finale de la Coupe du Mont-Bosé. C'était pas prévu parce que ce voyage-là était planifié depuis des mois, donc non, j'ai pas fait exprès d'arriver cette date-là à ce moment-là. Laissez-moi vous dire que ce fut toute une expérience pour une fille qui était claquée, qui avait pratiquement pas dormi, qui était sur le décalage horaire. C'était assez particulier de vivre ce moment-là. Donc disons que ma toute première journée à Paris, j'ai pas fait grand-chose à part être dans les transports en commun, me rendre à ma chambre, à mon Airbnb, parce que soit dit en passant, mes logements, mes chambres sont toutes louées avec Airbnb, ou presque. Puis après, on est juste sortis dans les rues pour aller voir la folie qu'était cette finale, puis bien évidemment, la victoire des Français. Je vais essayer d'aller quand même rapidement, de pas passer comme 5 minutes sur chaque journée, parce que sinon on n'en finira pas, c'est quand même 3 semaines mon voyage, mais oh my god, la victoire des Français, vous êtes fous, je m'excuse, ne le prenez pas personnel, mais vous êtes complètement fous. Les gens qui sautaient sur les voitures, les gens qui roulaient à contresens, qui hurlaient, n'importe quoi, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi intense de toute ma vie, je pense. Le lendemain, une fois un petit peu plus reposée, après une bonne nuit de sommeil, on a fait la typique grosse journée de touriste à Paris, quand on essaie de tout voir en même temps, là. Évidemment, on s'est rendus au pied de la tour Eiffel, on s'est baladés sur le champ de Mars, qui soit dit en passant, était un petit peu dégueulasse, en raison des festivités de la veille et de l'avant-veille aussi, parce que c'était la fête nationale en plus de tout ça. On pensait qu'on serait enfin tranquille, que la victoire était déjà de côté, était déjà du passé, mais non, on s'est trompé en fait, parce qu'il y avait un rassemblement sur les Champs-Élysées pour voir passer les joueurs de l'équipe et tout ça. Pour être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas plus qu'il faut, je ne suis pas une grande fan de foot, mais c'était quand même vraiment chouette de pouvoir vivre cette ambiance-là. Sauf que, comme on n'est pas de très grands fans, on n'est pas restés très longtemps sur les Champs-Élysées, au gros soleil, à se faire cuire pour voir pratiquement rien, tellement il y avait de mort, là. On a décidé de rebourser le chemin et d'aller visiter autre chose. Je vous l'avais dit, c'est une grosse journée, ça fait que je n'ai vraiment pas terminé. Je regarde mes petites notes. On s'est baladés jusqu'au Jardin des Tuileries, jusqu'au Louvre aussi, mais on ne l'a pas visité tout de suite, on a juste visité comme de l'extérieur, puis plus tard, une autre journée, on a fait la visite intérieure. Ensuite, on a repris notre petit bateau bus, bateau mouche. C'est pas mouche, bateau bus, je pense, vers Notre-Dame de Paris. Puis, on a terminé la journée en soupant, dînant, pour vous les Français, c'est toujours un petit peu mélangeant, ça, mais bon, vous comprenez, en prenant notre repas du soir dans ce coin-là, autour de Notre-Dame de Paris. Puis, c'est pas mal ce qui conclut cette grosse journée. Le lendemain, encore une fois à Paris, on a visité les jardins du Luxembourg, la Sorbonne, le Panthéon, puis tout ce qui est comme dans ce coin-là. Pour ceux qui connaissent Paris, vous allez vous situer un peu. J'aurais bien aimé voir les catacombes, mais vous aurez dû voir la file, je suis sûre que ça prenait des heures et des heures d'attente, et je n'avais pas envie de perdre ce temps-là. Donc, on a tout simplement continué, puis on a laissé tomber pour les catacombes. Après tout ça, on a décidé de prendre le métro, parce que nos petits jambes s'en venaient fatiguées, on a marché beaucoup. Prendre le métro pour se diriger vers le quartier Montmartre et aller voir Sacré-Cœur, la basilique Sacré-Cœur. Honnêtement, je pense que c'était un de mes coups de cœur. En fait, c'était pas la première fois que je la voyais, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'était ma deuxième visite à Paris. C'est tout simplement que la première fois, c'était en 2012, ça fait plutôt longtemps, je n'étais pas vraiment active sur YouTube, je commençais à peine, c'est pas documenté, j'ai pas de vidéo là-dessus. Bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment adoré la basilique Sacré-Cœur, c'est wow, j'ai pas de mots là, c'était vraiment magnifique. On a décidé aussi de monter jusqu'à l'observatoire, tout en haut. On vient de payer pour aller à l'observatoire, et c'est 300 mâches comme ça. Je vous reparle en haut, je pense que je vais être bien plus insufflée que ça. Bye! J'ai mal aux jambes, je pense qu'on est rendus. Je suis bien insufflée, mais ça vaut la peine, c'est trop beau. Je comprends pas pourquoi il y avait presque personne. Je sais pas si les gens étaient juste là, je n'avais pas envie de monter tous ces escaliers-là, mais il y avait presque personne, ce qui était très cool. Après, on a continué de se balader dans ce petit quartier-là. On a vu le célèbre Moulin Rouge, mais sans entrer à l'intérieur. On n'est pas allé voir un spectacle, mais au moins on l'a vu de l'extérieur. Puis on a soupé dans ce coin-là avant de retourner chez nous. Le lendemain, on est rendus au 18 juillet, donc toujours sur Paris. C'est cette journée-là qu'on avait réservé notre visite au Musée du Louvre, soit dit en passant pour les grosses, grosses attractions, les gros musées, les trucs vraiment populaires dans les grandes villes. Très important de réserver à l'avance sur Internet, parce que sinon tu peux te faire jouer un tour, arriver, puis il n'y a pas de place. Donc on a passé l'avant-midi à visiter le célèbre Musée du Louvre. Honnêtement, Mona Lisa, la joconde, c'est-tu juste moi ou c'est un petit peu overrated? Il y avait tellement de monde devant qu'on n'y voyait absolument rien. Il y avait genre que t'attendes 15 minutes que les gens se tassent. Ça m'a suffi de l'avoir de loin. Je me disais, il me semble qu'il y a tellement de belles oeuvres dans tout ce grand musée que pourquoi je perdrais mon temps là? Ça me dépasse un petit peu. Les gens veulent carrément juste avoir une selfie pour mettre ça sur Instagram puis se trouver cool. Bien honnêtement, j'ai de loin préféré les oeuvres de Delacroix, qui a été mon coup de coeur de cette visite-là. C'est cet après-midi-là que j'ai fait une petite rencontre, un petit meet-up avec quelques-uns de mes abonnés. Donc si jamais vous passez par là, salut! On était peu, hein, parce que c'était très improvisé, dernière minute et tout. Mais je suis bien contente que ça ait fonctionné. On a vraiment passé un bon moment. Après ça, totalement cliché et je m'assume. Mon copain et moi, on est allés s'acheter du pain, une baguette, du fromage, du vin, puis tout le tralala. Puis on est allés s'asseoir devant la Tour Eiffel pour la voir s'illuminer de soir. Puis on a mangé comme ça, assis par terre, faire un petit pique-nique. C'est très cliché, hein, c'est très quétaine, comme on dirait en bon québécois, mais j'en garde de très bons souvenirs. Honnêtement, c'est magnifique. Ça vaut la peine de voir ça au moins une fois dans notre vie. Après ça, le lendemain 19 juillet, c'était déjà le temps de quitter Paris. Donc on prenait le train en direction de Tours. Une fois arrivés à Tours, on avait une voiture de location qu'on devait aller chercher. Puis après, on s'est rendus à notre chambre Airbnb. Je tiens à faire une petite mention à Catherine, qui était notre hôte là-bas à Tours. Aucune idée si elle va voir ceci, mais c'est pas grave, j'étais à le mentionner quand même. On a vraiment eu de la chance, c'était la meilleure hôte qui soit. Elle prenait du temps pour discuter avec nous, pour nous dire ce qu'on devrait aller visiter, parce qu'elle connaissait beaucoup la région. Elle était très très cultivée. C'était vraiment génial d'avoir rencontré cette femme-là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une des beautés de voyager avec Airbnb, parce qu'on peut faire des belles rencontres comme ça, contrairement à un hôtel qui est peut-être un peu plus froid. Pour notre première journée à Tours, on était peut-être un petit peu plus fatigué parce qu'on avait fait la route et tout ça. Donc ça n'a pas été une énorme journée. Mais on est quand même allé voir le centre de Tours, la cathédrale entre autres, qui est vraiment magnifique. Pour vrai, ça vaut la peine de voir ça. Quoi encore? Après, on est allé se balader sur la place Plumereau, qui est un endroit super sympathique, avec plein de terrasses, plein de bons restos, plein de petits bars. Dans les jours qui ont suivi, ça a été les visites de châteaux, parce que la vallée de la Loire est vraiment reconnue pour ça, pour ses magnifiques châteaux. C'est un peu, entre autres, un de nos objectifs principaux, je dirais, d'aller dans cette région-là. Donc sous les recommandations de notre cher hôte, comme je vous disais, le premier château qu'on a visité, ce fut Cheminceau. Cheminceau. Dommage, c'était un petit peu nuageux, mais la température était parfaite, au moins, vu que c'était nuageux, on n'avait pas trop chaud. Et c'était magnifique. Après ça, on s'est dirigé dans la ville d'Amboise, pour aller visiter ce qu'on appelle le Clos Lucé. C'était encore une fois un petit château, mais ce n'est pas un château comme les autres, parce que Léonard de Vinci, le célèbre inventeur, artiste, scientifique, tout ça, il peut porter beaucoup de chapeaux, ce cher Léonard. Il y a passé les quelques dernières années de sa vie, et il est décédé là, c'est quand même pas rien. Ce qui fait qu'ils ont transformé le Clos Lucé en musée, à l'honneur de Léonard de Vinci. On peut faire la petite visite et voir, bon, où est-ce qu'il travaillait, où est-ce qu'il dormait, mais le plus intéressant, ça reste les plans, les dessins de ses inventions. Puis il y a même des reproductions de ses inventions qui ont été faites par la compagnie IBM. Si vous êtes moindrement intéressé par la science et les inventions, ça vaut vraiment le détour. Le soir, après tout ça, après notre retour, on est allé prendre un petit verre avec des amis qui viennent de Tours. Donc c'était bien chouette de les voir, de les revoir. Puis après ça, on a décidé d'aller voir la cathédrale une seconde fois, mais cette fois de nuit, de soir, quand il fait noir, parce qu'on peut la voir s'illuminer. Donc il y a des projections qui sont faites sur la cathédrale. T'as comme l'impression un petit peu d'aller au ciné-parc, d'aller voir un film à l'extérieur, mais c'est projeté sur la cathédrale. Vraiment particulier, j'avais jamais vu quelque chose de la sorte. Très cool. Et pour clore cette journée, on est allé prendre un petit verre à ce qu'on appelle la Guinguette, qui est un grand bar extérieur sur le bord de la Loire, sur le bord de l'eau à Tours. Le lendemain, nous sommes rendus au 21 juillet. Encore les visites des châteaux dans la région de la Loire. Cette fois, on est allé à Villandry. Villandry, on n'a pas visité l'intérieur du château. On a seulement visité les jardins, qui est vraiment l'attraction principale, je dirais. Ce qui vaut le plus la peine de cet endroit-là. C'était magnifique. Je pense que les images vont plus se parler que mes mots, vont mieux résumer l'expérience que mes mots. Puis même encore, les images filmées et les photos, ça ne rend pas justice à la réalité. C'était vraiment magnifique. Je pense que je vais répéter ce mot-là au moins 18 fois dans la vidéo, je m'excuse. Après ça, on a continué notre route jusqu'à Chinon pour aller visiter un autre château. Mais cette fois-ci, c'est plutôt une forteresse médiévale. Donc c'est carrément une autre époque que Villandry et Chenonceau. C'est pas un château qui est destiné à être beau, à bien paraître, mais c'est un château qui visait à se défendre. Puis ce soir-là, on est encore allé manger à la place Plumereau à Tours parce qu'on aimait beaucoup cet endroit-là. Fait qu'on se disait pourquoi pas en profiter pendant qu'on est là. 22 juillet, c'était notre dernière journée de visite de château dans la région de Tours. Parce qu'après, on devait quitter vers Barcelone. Le dernier château qu'on a décidé de voir, il s'agit du seul et unique Chambord, qui est vraiment immense. Honnêtement, encore une fois, je ne crois pas que les images vont rendre justice. Après ça, on s'est fait recommander d'aller visiter une cave des producteurs parce que la Vallée de la Loire est plutôt reconnue aussi, pas juste pour ses châteaux, mais aussi pour sa production de vin. De vin mousseux qu'on ne peut pas appeler Champagne parce que, bon, si ceux qui connaissent ça, l'appellation Champagne provient de la région, la ville de Champagne. La Vallée de la Loire, c'est pas ça. Ils ne peuvent pas avoir l'appellation, mais ils sont très reconnus quand même pour leur vin. Tout ça pour dire qu'on est allé visiter une cave qui produit du vin. Il y avait une petite visite audio-guide. Tu peux te promener dans la cave, ça explique les étapes, comment ils font leur vin. Puis après, bien entendu, on en a acheté, on a fait une petite dégustation. Puis ce soir-là, on est retourné à la guinguette, prendre un petit verre encore une fois, avant de retourner se coucher pour être en forme pour le lendemain de notre départ pour Barcelone. Donc le 23 juillet, c'était une journée essentiellement de transport, une journée qu'on peut qualifier de journée perdue dans un voyage. Il y en a toujours un peu des journées comme ça. De tour, il fallait prendre le train pour retourner à Paris. De Paris, il fallait prendre l'avion pour aller à Barcelone. Et tout ça mis ensemble, ça a pas mal pris toute la journée. C'était de nombreuses heures, ce qui fait qu'on n'a pas fait grand-chose cette journée-là. Une fois arrivé à Barcelone, on est allé tout simplement à notre chambre, déposer nos bagages et tout. On a mangé, on s'est couché. Le lendemain, le 24 juillet, c'était notre première vraie journée à Barcelone. On a tout de suite, le matin, réservé des billets pour aller visiter la Sagrada Familia, qui est vraiment un des incontournables à Barcelone. Puis c'est mieux de réserver si tu veux pas attendre des heures et si tu veux pas te taper toute la file. Mais il n'y avait que de la place pour en soirée, ce qui fait qu'on a pris ce qui restait. Puis on a profité de la journée pour aller faire autre chose en attendant. On est allé se promener sur la Rambla, qui est une rue très très célèbre de Barcelone. C'est comme une rue très touristique avec des kiosques tout au long. Des vendeurs, des attractions, des amuseurs de rue. C'est vraiment très très dynamique. On a vu, entre autres, tout près de la Rambla, le marché La Boqueria, je crois. J'espère que je me trompe pas dans la prononciation. Après ça, moi, je tenais à voir le musée Picasso. Parce qu'étant une très grande fan d'art, je me disais, tant qu'être à Barcelone, pourquoi pas visiter ce musée-là, qui doit être intéressant. Par contre, je ne peux pas rien vous montrer de cette visite-là, parce que c'était interdit de prendre des photos. Puis, comme je vous disais, ce soir-là, on avait notre réservation pour aller visiter la Sagrada Familia. Donc, après tout ça, enfin, on est arrivés. C'est tellement immense que c'est difficile de s'imaginer que ça existe, que c'est vrai. C'est fou. Je manque de mots, comme vous pouvez voir. Mais je pense que c'est surtout l'intérieur qui m'a impressionnée. De l'extérieur, c'est tellement fascinant, tous les petits détails. Mais de l'intérieur, je trouvais que ça avait une beauté, une paix. C'est vraiment magnifique. C'est inspiré de la nature. C'est l'architecte Gaudi, que vous avez peut-être déjà entendu, très très célèbre à Barcelone, qui aime beaucoup s'inspirer de la nature. Ce qui fait que les poutres à l'intérieur de la cathédrale font penser à des arbres, à des branches. Il y a plein de couleurs. Les vitraux sont de toute beauté. Je sais que je vais répéter ça au moins cinq fois, mais je ne pense pas que les images rendent justice. Si vous avez la chance de visiter en vrai la Sagrada Familia, je vous le recommande. Après, le lendemain 25 juillet, on a décidé que ce serait une journée plage. Une journée peut-être un peu plus relax. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était malaisant, je m'excuse. Pourquoi pas profiter du beau temps du soleil pendant qu'on est en Espagne. Puis le soir, après la plage, on avait une réservation pour aller visiter le célèbre parc Guelles, qui est encore une fois une création de l'architecte Gaudi. J'avais tellement chaud, j'étais brûlée de ma journée à la plage. C'était peut-être pas un timing parfait, mais j'ai quand même vraiment apprécié. C'est de toute beauté, c'est magnifique, mais il y a tellement de monde. C'est ça qui est un peu énervant, hein, des endroits très très touristiques. C'est que parfois, tu n'arrives même pas à voir comme il faut tellement il y a des gens, malheureusement. Le lendemain 26 juillet, on est allé se balader un petit peu, faire du shopping. Ensuite, on s'est baladé dans le quartier gothique. On a vu la cathédrale, entre autres. On est retourné encore une fois sur la Rambla, mais cette fois-ci pour la voir de soir, parce que c'est une ambiance qui est plutôt différente. On a eu la chance de voir des amuseurs de vue, des gens qui faisaient du breakdance. Assez impressionnant. Puis, le 27 juillet, c'était notre dernière journée complète à profiter de la ville de Barcelone. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller visiter le fameux stade de foot de soccer pour les Québécois, de l'équipe FC Barcelone, bien sûr. Ça vaut le détour parce que c'est vraiment mythique comme endroit. C'est une très grande équipe. Mais, comme je vous disais au début de la vidéo, moi, personnellement, je ne suis pas une grande fan de foot, ce qui fait que mon intérêt n'était pas très grand. Surtout que c'était vraiment pas donné. Je crois que c'était 25 euros seulement pour visiter. Parce que tu ne peux pas juste rentrer comme ça, aller voir 5 minutes, ressortir. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Ils ont créé tout un musée, tout un circuit, une visite que tu dois suivre. Fait que c'est ça, c'était 25 euros pour voir un stade vide, comme j'aime bien dire à la blague. Pour le reste de cette journée-là, on n'a vraiment pas fait grand-chose de mémorable. En fait, je manquais un petit peu d'énergie, je ne me sentais pas très bien cette journée-là. Ce qui fait que je me suis juste reposée, je suis restée dans la chambre pour la fin de la journée, faire ma valise et tout ça parce qu'on quittait le lendemain matin. 28 juillet, c'était notre départ de Barcelone vers Malaga, qu'on faisait en train. Et c'était un assez long 6 heures de train. Donc, c'est pas mal toute la journée qui a passé dans ça, dans du transport. Une fois arrivés à Malaga, on devait aller chercher notre voiture de location pour se rendre après ça à notre villa, à notre maison dans laquelle on résidait, qui n'était pas à Malaga même, c'était un petit peu plus loin, il fallait faire de la route. Puis, on restait dans cette villa-là, villa-là, ça sonne bizarre, pour la dernière semaine de notre voyage. Donc, durant une semaine, on restait au même endroit, un peu plus tranquille, un peu plus relax. On pouvait profiter de la piscine, profiter de la vue qui était mind-blowing, magnifique. Je pense que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie, ou presque. Pour les curieux qui se demanderaient peut-être, mais comment as-tu fait pour vivre dans une aussi grosse villa, quelque chose d'aussi magnifique? Je n'étais pas toute seule, évidemment. Donc, pour cette dernière semaine-là, on allait rejoindre de la famille et des amis. Et on était une quinzaine de personnes. Et laissez-moi vous dire qu'on ne se pilait même pas sur les pieds. Là, il y avait de l'espace assez pour tout le monde. C'est clair que par moi-même, ou juste avec mon copain, on n'aurait jamais pu se permettre quelque chose comme ça. Donc, j'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis très chanceuse d'avoir publié quelque chose comme ça. Mais comme ça ne concerne pas que moi, et que j'étais avec d'autres personnes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous dire précisément où c'était précisément ce qu'on faisait chaque jour. Mais voilà, je pense que ça vous donne quand même une bonne idée, les photos que j'ai postées sur Instagram, les petites images que vous voyez par-ci, par-là. C'est pas mal, ce qui fait le tour de mon beau voyage de trois semaines, en France et en Espagne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis, dernière question, j'aimerais qu'on parle de voyage tous ensemble dans les commentaires. Donc, dites-moi, c'était quoi, vous, vos plans pour cet été? Avez-vous voyagé? Comptez-vous voyager dans les prochains mois? Ou quand, comment? Je veux savoir. Ça va me donner de l'inspiration. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé la vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, c'est le temps de vous dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501